Alors on a une Gemara, dans la Gemara Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, on voit que Ravuna, il avait demandé à Raba, Raba c'est son fils, il lui a dit, j'ai remarqué que tu n'allais pas au Chimour au cours de Raphrizda, on est à l'époque des Amorahim, oui, et comment ça se fait que tu ne vas pas au cours de Raphrizda ? Et Raba, donc, a répondu à son papa, et il lui a dit, parce que c'est Milet des Almas, quand je vais à son cours, j'ai vu une enseigne des choses du monde, oui, genre des choses, ce n'est pas la Torah, c'est des choses du monde, oui, des choses un petit peu pratiques, oui. Et la Gemara donne des exemples, et les exemples qu'elle donne, ce sont des exemples justement où on doit faire attention à sa santé, oui. Et là-dessus, le père de Raba, Ravuna, lui dit, au contraire, à plus forte raison, tu dois aller à ses cours, parce que faire attention à sa santé, c'est une des misvahs de la Torah, ça fait partie de la Torah, et donc tu dois aller plutôt à ses cours-là. On a également une autre source, Rav Shinshon Raphaël Hirsch, qui est une source beaucoup plus récente, qui lui, il nous dit comme ça, je vous le fais directement en français, il dit dans un Sefer, « Alors, sachez que même votre corps, vos forces, les forces qui vous animent, pendant le court laps de temps, 120 ans, c'est court à l'échelle de l'humanité, que vous passez sur Terre, ce corps-là et ces forces-là ne vous appartiennent pas, d'accord ? C'est prêté, c'est engage, on vous prête, Hachem nous prête notre corps, nos forces, notre vitalité, notre santé, il nous la prête, et donc c'est comme si quelqu'un, c'est comme si quelqu'un, je veux dire, devait prendre soin de ce qu'on lui a prêté, d'accord ? Donc tout ce qu'Hachem nous prête, c'est pour faire notre mission sur Terre, faire ce qu'on a à faire sur Terre, et donc on n'a pas le droit de l'abîmer, on n'a pas le droit de ne pas en prendre soin, donc voilà encore une autre source, une autre source qui nous dit dans la Torah, au nom des sages, qu'on doit prendre soin de son corps, de sa santé, etc. On a également le Chazonish, tout le monde connaît le Chazonish, je l'ai déjà entendu parler, et le Chazonish, il dit que, je le lis en français comme ça, il dit, je considère que tous les efforts naturels qui touchent à la santé sont considérés comme des commandements, comme une nizva, c'est un khriyuv, c'est un devoir, c'est une obligation qui nous permet d'atteindre l'idéal humain que le Créateur, donc, nous a forgé et imprimé. C'est magnifique, hein ? Ça jette, hein ? Donc il y a encore comme ça d'autres références, elle est une dernière, je vois que vous aimez bien, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Zadza, le Ramchal, d'accord ? Que vous connaissez également, dans Messia Ticharim, là-bas il dit que celui qui traite les questions de santé avec légèreté est un, excusez-moi le terme, je le dis en français, est un imbécile, d'accord ? C'est faire preuve de manque d'intelligence, de considérer les questions de santé avec légèreté, c'est des sujets extrêmement sérieux. Évidemment, alors, on n'a pas fait dans l'ordre chronologique, on a commencé à l'Agmara, donc, il y a 2000 ans, on a sauté après vers les Akharonim, il y a quelques siècles, et évidemment, on a gardé pour la fin le Rambam, que tout le monde connaît, Maïmenide. Alors, c'est pas juste parce qu'il était médecin, c'est surtout parce que c'était un des plus grands Richonim de tous les temps, un des plus grands sages de tous les temps, et donc le Rambam a donné énormément d'enseignements. Alors, attention, certains enseignements du Rambam ou de l'Agmara ne s'appliquent plus forcément de nos jours, parce que la nature a évolué, l'homme a fait évoluer la nature d'une certaine façon, donc il y a des choses qui sont encore applicables, des choses qui sont moins applicables. Voilà, ça c'était pour l'introduction, pour vous motiver et voir que ce ne sont pas mille des almas, comme on dit, c'est pas juste des sujets profanes, entre guillemets, mais c'est un sujet extrêmement toraïque, important. Alors, non, ça veut dire quoi, prendre soin de son corps ? Évidemment, c'est ne pas... Alors, il y a plusieurs domaines, on ne va pas tous les traiter. Le domaine le plus simple, on va dire, c'est ne pas se mettre en sacana, d'accord ? C'est pas un sport à la mode, sacana. C'est ne pas se mettre en danger. Donc, on ne doit pas se mettre en danger. Ça, on ne va pas développer ce sujet, ça pourrait faire l'objet d'un cours en lui-même. Un deuxième sujet qu'on ne va pas non plus trop développer, bien qu'il est important aussi, c'est faire de l'exercice. D'accord ? Faire du sport. Rav Odiah Osef, c'est connu, a dit danser à la chote, qu'il faut au moins une demi-heure par jour d'activité physique. Donc, il n'y a pas besoin d'aller forcément dans une salle, de faire... Évidemment, on fait des choses des fois ludiques, parce que c'est plus facile de jouer au tennis, au football, que de juste courir comme ça. On aime bien courir après quelque chose, oui. Mais ça peut être... On peut à la maison, simplement, faire un peu d'exercice, des assouplissements, des étirements, des choses comme ça, avec le... Comme on dit avec le poids du corps, oui. Sans exagérer sur le poids du corps, dans certaines blagues. Donc, on peut faire des exercices, mais il faut faire ça régulièrement. B'Au HaShem, vous êtes jeune, oui, mais il ne faut pas lâcher. Vous avez un capital de santé, souplesse, comme ça, bien-être, mais sachez, par expérience, que j'avais aussi ce capital, moi, à votre âge. Et puis, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, et il a fallu cravacher pour le récupérer 20 ans plus tard. D'accord ? Pendant 20 ans, j'ai fait un break. C'était une erreur. C'est une erreur. Donc, je me suis laissé aller. Plus de sport, plus d'exercice, alimentation complètement déséquilibrée. Je n'étais pas sensible à ça. Et 20 ans après, je ne sais pas, 12, 13 ans, ça m'est revenu. Et là, je me suis remis au travail. Et effectivement, c'est plus dur à notre âge qu'à votre âge. C'est pour ça qu'un petit extra de crêpe et de pizza, pour vous, c'est très bien. D'accord ? On peut faire ça une fois de temps en temps. Moi, ça devient un peu... Ça devient très limite. Donc, pommes, amandes, olives. Voilà. Alors, nous, on ne va donc pas trop parler du sport non plus. Vous avez compris que c'est bien de faire de l'exercice tous les jours. Comme on dit, vous pouvez simplement descendre deux stations avant. Vous pouvez aller en Vilibre, au travail, au moins au retour. À l'année, vous êtes pressé, vous êtes en retard comme tout le monde. Mais au retour, on a plus de temps, etc. Au lieu de prendre l'ascenseur, vous montez. Et à chaque étage, vous faites 50 squats. Et après, vous montez l'étage suivant. Et quand vous êtes arrivés, vous redescendez, vous recommencez. Voilà. Tout ça, c'est des petits trucs simples que je suppose que vous faites déjà. Oui ? Rachel, vous faites ça, hein ? Oui. Voilà, évidemment. Il y a des petits trucs sympas. Par exemple, ici, moi, à chaque fois que je descends, Jonathan était moi. Quand je descends dans la salle en dessous, j'ai fait le buffet. Hop, je m'attrape au bord et je fais deux, trois tractions. Comme ça, c'est vite fait. Tchac, tchac. D'accord ? Parce qu'on a une vie extrêmement sédentaire. Avant, les gens vivaient plutôt dans des petits têtes, dans des petits bleds, dans des petits villages. C'était à la campagne. Ils travaillaient à 95% dans l'agriculture, un petit peu dans l'élevage. Donc, on était naturellement dans une vie équilibrée, sportive, si je puis dire. Il fallait charger, vous savez, le foin comme ça, là, dans les charrues et tout. Essayez de faire ça, vous allez voir. Ça, c'est la bonne muscu. Donc, c'était naturel. Maintenant, on est en voiture, en métro, en truc. On est assis toute la journée devant un ordinateur ou autre chose. Voilà. Donc, on a besoin, c'est indispensable. Il n'y a pas beaucoup de sources qui parlent dans la Torah, écrite ou orale du sport, parce que ce n'était pas nécessaire. La vie normale, naturelle, était toujours parsemée d'exercices physiques. Les femmes, elles allaient à la rivière comme ça, et elles se disaient que je te frotte et tout. Voilà. C'est gin tonic maintenant. Maintenant, c'est un énorme exercice, c'est des blips, c'est des machins et tout. Voilà. Donc, il n'y avait pas besoin. Nous, on doit compenser cette vie sédentaire par l'exercice. Ça, c'était pour l'exercice. Maintenant, on va passer à l'alimentation. Alors, l'alimentation, là, c'est le gros sujet. C'est le gros sujet. Parce que le reste, on va dire, c'est relativement facile. D'accord ? Ne pas se mettre en danger, tout le monde est motivé. Faire un peu d'exercice, je pense que tout le monde est motivé, mais quand même, travailler ce sujet un petit peu. Par contre, l'alimentation, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Encore une fois, c'est plus difficile à notre époque. Avant, on va dire, tout le monde mangeait bio. Il n'y a pas de pas bio. Tout le monde mangeait bio. Tout le monde mangeait des fruits, des légumes et des protéines. Il n'y avait quasiment pas de sucre dans l'alimentation et très peu de graisse. Donc, tout le monde mangeait diététique de façon naturelle. Maintenant, grâce à l'industrie alimentaire, au business, au marketing, etc., eh bien, on a développé des produits addictifs. On a mis des conservateurs. On a mis des... Comment dire ? Des engrais. On a mis... Enfin, au niveau de la culture, des engrais, des insecticides. Après, on a mis des conservateurs, des addictifs, pour donner envie de manger ces trucs-là. Là, on commence à manger, on n'arrive plus à s'arrêter. Voilà. Et du sucre, pâle ! Le sucre, c'est... Wouah, 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 wouah. Le sucre a envahi l'alimentation, les graisses, des graisses très sympathiques également. Du coup, nous devons, dans ce parcours semé d'embûches, on doit trouver son chemin et on doit essayer de changer ses habitudes et de ne pas se faire avoir, ne pas se faire détériorer par toute cette alimentation un peu anarchique. Alors, des petits chiffres pour nous motiver. Aux États-Unis, on parle de 70% d'obésité. D'accord ? En France, on est beaucoup mieux. On est à 17%, d'accord ? C'est pas mal. Mais on est quand même... Alors, il y a l'obésité, il y a le surpoids. Et le surpoids, ça peut toucher jusqu'à la moitié de la population. Évidemment, ça va varier un petit peu selon les tranches d'âge. Mais on voit qu'il y a un gros problème mondial et qui est connu. Il faut savoir que la sensibilité à énormément de maladies... Alors, je ne vais pas donner des trucs, ce n'est pas un cours de médecine, mais on trouve ça facilement dans Google. Vous pouvez aller chercher dans Docteur Google, Professeur Google. Et vous allez trouver des statistiques qui montrent que dans certaines maladies même où on ne voit vraiment pas le rapport... Je ne vais pas vous faire toute une liste. où on ne voit pas le rapport avec le fait d'être en surpoids. Et pourtant, dans des maladies comme Alzheimer, par exemple, on dit qu'il y a 90% de chances de plus, d'accord ? D'attraper ce genre de choses, face à l'échalome, Dieu préserve, que si quelqu'un, il se maintient avec une alimentation saine et de l'exercice régulièrement. Une fois, j'ai vu comme ça dans une revue de jogging, ils avaient mis un bonhomme comme ça. Oh ! Vous voyez, un bonhomme. Et ils avaient mis dessus toutes les maladies classiques, les gros trucs, bon, cardio, machin, etc. Alors à chaque fois, ils mettaient l'endroit où ça se déclare plus ou moins. Et ensuite, ils mettaient le pourcentage de chance de la population qui avait cette maladie chez les sédentaires, d'accord ? Et ils mettaient le pourcentage de gens qui ont cette maladie chez les gens qui font au moins trois fois, trois fois de l'exercice. Bien, je veux dire, un bon exercice, trois fois par semaine. Et la différence, elle était énorme. C'était des fois la moitié, c'était des fois deux tiers en moins. C'est énorme, d'accord ? Donc c'est des grosses... C'est une très grosse étude qui a été faite avec des statistiques mondiales. C'est un très gros travail de longue haleine qu'ils avaient un petit peu vulgarisé, simplifié. Mais vous pouvez trouver ça facilement dans les sources. Donc tout ça pour dire qu'on doit faire, nous, le maximum. Sachant que c'est une lichterbloute. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un fait du sport et mange de façon diététique, il va lui jusqu'à 120 ans. Il y a d'autres paramètres. Mais en tout cas, nous, on doit faire notre part là-dessus. Elle est entre nos mains. Bon, et après, le reste, le reste, ce n'est pas forcément entre nos mains. Alors, donc là, je crois qu'on est bon. Vous êtes motivés, on peut attaquer ? Oui. Alors, je n'ai pas parlé de les publicités, les machins subliminales, tout ce qu'on peut voir dans les médias. Plus les gens regardent les médias, plus ils sont influencés sur leur façon de manger. Bon, j'en parle pas. OK. Parce qu'ils tout parlent de là, en fait. Voilà. Alors, maintenant, la solution. Par quoi on commence ? Non, non, non. Il ne faut pas arrêter de manger. Au contraire, il faut bien manger. Alors, d'abord, il faut... Voilà. Comme vous le savez, on va donner quelques... Alors, soit des fois, c'est effectivement dit par le Rambam. Je ne vais pas à chaque fois citer. Des fois, c'est des choses qui ont été plus ou moins mises en évidence actuellement, mais qui sont logiques. C'est de la pure logique, en général. Premièrement, une personne, elle doit retourner sa pyramide alimentaire. En général, on mange comme ça, d'accord ? On mange comme ça, je ne sais pas si on voit bien. C'est-à-dire, le matin, un petit café, le midi, un truc sur le pouce, et le soir, l'éclatade. Voilà. Donc, c'est la pyramide de l'alimentation. Et on dit qu'il faut inverser cette pyramide. C'est connu, il faut manger comme un roi, après, je ne sais plus, comme un prince, après, comme un pauvre. Voilà. Donc, ça, c'est important d'avoir une alimentation plutôt dans ce sens. Welcome. De bien manger le matin. Alors, quand on dit manger le matin, ce n'est pas forcément au lever du lit. Oui. Ce n'est pas forcément au lever du lit. Au lever du lit, des fois, on va se contenter d'un petit snack, comme ça, d'accord ? On va donner après des exemples. Mais, on peut prendre le repas, voilà, je ne sais pas, après la tefila, évidemment, pour les hommes. Comme ça, imaginons, quelqu'un, voilà, il fait sa tefila, il étudie un peu, ou il fait son trajet. Alors, des fois, ce n'est pas très pratique, surtout à Paris. Si quelqu'un, il commence à 8 heures du matin, alors faire son repas du matin à 10 heures du matin au bureau, ça va faire louche. Oui. Bon. Mais, moi, j'ai fait... Excusez-moi. C'est ma fille. C'est ma fille. Oui, en fait, de nos jours, on peut faire des choses comme ça, d'accord ? On peut, les gens, ils s'habituent, faites un break et tout. Donc, essayez de bien manger le matin, pas forcément au lever du lit, un petit peu plus tard. Et le midi, le midi, c'est, je veux dire, un repas un peu allégé. Et le soir, essayez de manger deux bonheurs. Voilà, comme là, on a mangé deux bonheurs. Et de manger léger, on va donner après des compositions. Ensuite, ça, c'est tiré aussi du Rambam, qu'il ne faut pas se remplir l'estomac, d'accord ? Il faut essayer comme ça, au deux tiers, on dit 70%. Ce n'est pas bien de manger jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. C'est extrêmement, extrêmement mauvais. Deuxième, troisième point, c'est, il faut... Bravo, il faut boire. Bravo, il faut refaire la transition. Il faut boire régulièrement dans la journée. On a besoin de 2-3 litres par jour. Quand il fait chaud, on a davantage. C'est extrêmement important pour drainer, pour les reins, pour l'élimination, etc. Ça, ça déjà, ça va réguler également votre appétit. L'appétit, on va dire, qui est disproportionné. D'abord, le fait de boire régulièrement. Le Rambam déconseille de boire pendant le repas, même un petit peu après. Parce que ça dilue les aliments, ça fait floc-floc. Voilà, donc tout le monde a pu sentir ça. Surtout avec les boissons, les boissons qu'il ne faut pas boire. Vous avez compris lesquelles. Et un repas comme ça, en plus avec du pain. Mettez, mettez dans une bassine une bonne tranche de pain avec un demi-litre d'eau. Vous allez voir ce que ça fait dans votre estomac. C'est impressionnant. Alors imaginez, imaginez ce que ça peut faire. Ensuite, l'alimentation. Essayez de se diriger vers une alimentation la plus naturelle possible. Évitez les produits industrialisés. Au lieu de faire des gâteaux, faites les gâteaux. C'est bien meilleur. Ça va ? Comment ? Alors à la fin, on va faire... Là, exceptionnellement, on va faire un gros temps de questions à la fin. Je vous place tous les trucs. Et je sais qu'avec vos questions, on va compléter. Essayez de les retenir. Vous pouvez les noter. Donc, alimentation la plus naturelle possible. Dirigez-vous vers les fruits. Dirigez-vous vers les légumes. Et de façon les moins travaillées possibles, les moins cuits possibles, les moins trafiqués possibles, etc. Bio, pas bio. Pour donner un peu une idée. Pour donner un peu une idée. L'idéal, le matin. On rentre dans le détail. Le matin, c'est de faire un tiers, un tiers, un tiers. D'accord ? Donc, j'ai fait ça. Préférez les petites assiettes que les grosses assiettes. Vous ne connaissez pas. Un tiers, un tiers, un tiers. Ça veut dire que vous avez un tiers protéines. Le matin, ça peut être fromage blanc. Après, vous vous dites, allez, du poisson. Ceux qui me connaissent, c'est-à-dire que je pense du poisson le matin. Du poisson, ça peut être... Alors, il y a des protéines. Vous savez, tout le monde croit que les protéines, c'est seulement dans la viande, dans le poisson et les œufs. Dans les céréales, il y a 10 à 13, 14 % de protéines. Alors que dans la viande, c'est 18, 19, 20. Ce n'est pas une grande différence. D'accord ? Donc, si le matin, vous prenez, par exemple, du flocon d'avoine. Flocon d'avoine, c'est le nerf de la guerre. Flocon d'avoine, on peut en mettre les fibres dans n'importe quoi. Le matin, le midi, le soir. Enfin, le soir, on va éviter. Mais le matin et le midi, c'est extrêmement bon. Regardez sur le parquet, c'est marqué dessus. Regardez sur le parquet, c'est marqué dessus. Tous les bienfaits. Ça gonfle dans l'estomac, mais pas trop. Il y a des fibres. Ça coupe l'appétit. Ça contient des protéines. C'est extrêmement protéiné. Je vous dirais un tout petit peu moins que la viande. C'est l'aliment, vraiment, c'est l'aliment joker, pour une alimentation saine. Ce n'est pas pour rien que les chevaux en mangent. Vous avez vu les chevaux, comment ils sont ? Ils sont classés. Donc, le matin, un tiers protéines. Un tiers légumes. Tomates à l'israélienne, légumes, concombres, etc. Et un tiers féculents, féculents, sucre-lents. Après, on ne va pas tout détailler. Vous allez dans Google, vous tapez ceux qui ne savent pas, c'est quoi, sucre-lents, sucre-rapide. Vous complétez et tout, parce qu'on ne va pas expliquer toutes ces choses-là. On donne les grands principes et après, vous continuez à travailler. Donc, le matin, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers protéines, un tiers légumes, un tiers féculents, sucre-lents. Ok ? Nickel. Le midi, on va faire simple, la même chose. Vous voyez ? La même chose, peut-être en un peu moins grande quantité. La même chose. Le soir, vous enlevez les sucres-lents. Vous ne laissez que les protéines et les légumes. Voilà, ça, c'est les trois repas principaux de la journée. Il y en a qui ne conseillent que deux repas, genre vers 10h et vers 18h. Si vous y arrivez, ça peut être bien aussi. Voilà, ça, c'est les trois repas. Maintenant, personnellement, moi, j'ai utilisé une méthode. Comme je suis boulimique et obsédé par la nourriture, qu'on fait style. Donc, en fait, je mangeais des petits coupes fins, extrêmement bas en calories et en sucre, évidemment. Genre, voilà, une demi-pomme, genre une poignée d'amandes, un yaourt nature sans sucre. Vous voyez ? Comme ça, entre les deux repas. C'est quoi le but ? On se dit, ouais, mais il ne faut pas manger entre les repas. Ça dépend. Chacun, il doit adapter. Il y a des méthodes, mais il faut voir, il faut essayer et essayer avec son corps. Moi, j'avais essayé avant, genre, de ne pas manger entre les repas. Au pire, vous savez, les jeûnes où on ne mange pas pendant 12h, 18h, voire 24h, etc. Et non, moi, ça me faisait un effet rebond. Je jeûne, après, j'arrive, j'ouvre le frigo. Là, c'est un massacre. Donc, ce n'est pas bon. Donc, moi, j'ai réussi, après des années où j'essayais et j'essayais, quand, au contraire, au contraire, je donnais régulièrement à mon corps, mais des trucs légers à digérer, évidemment, entre les repas, des trucs légers à digérer, bas en calories, absent de sucre. Oui, on va voir, ça, j'ai parlé de l'indice glucidique. Absent de sucre, des choses où il y a très peu de sucre. Et comme ça, je, non seulement moi, j'arrive au repas, je suis zen, d'accord, je suis tranquille, je peux me contrôler, je ne suis pas en manque. Et en plus, mon corps, vous savez, le corps, je veux dire, il réfléchit, si je puis dire. Quand mon corps, il voit que je le nourris régulièrement, qu'est-ce qu'il arrête de faire ? Il arrête de stocker, oui, parce que vous savez qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens qui sont très minces, qui mangent comme des patates, et il y a des gens qui font tout le temps attention et qui sont comme des patates. Donc, ce n'est pas bon, je veux dire, comment ça se fait ? Oui, ça, on ne peut pas, ça, c'est chacun la nature. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, on m'appelait le gros, oui, je sais, on m'appelait le gros. Ça m'amuse quand les gens disent, non, mais vous, vous êtes mince. Pendant combien d'années, de 10 années de ma vie, j'ai été gros ? J'ai été gros jusqu'à 20 ans et quelques, et puis de nouveau de 30 à 50, enfin 45. Donc, quand j'étais petit, comment ? Vous avez été mètre de 20 à 30 ans ? Oui, j'ai eu une petite période, parce que je courais tous les jours. Je courais une période. Je courais tous les jours et je mangeais moins. Mais sinon, un petit peu de ça, c'est pour ça. On est motivé pour se marier. Voilà, c'est la pression, c'est la pression. Mais sinon, j'ai une nature, alors moi je dis comme ça pour dire en positif, j'ai une nature économique. C'est-à-dire, vous savez, il y a des voitures qui consomment beaucoup. Moi, je suis... Trans-Indien. Comment ? Trans-Indien. Trans-Indien. J'ai un moteur très économique. Ça veut dire que je profite énormément de ce que je mange. D'accord ? Si je ne fais pas attention, 2-3 jours, c'est 1 kg par jour, mais juste avec un tout petit peu d'excès. Ça va très très vite. Ça va très vite. Donc, il faut adapter le régime à chacun. Je parle de même, quand je dis régime, enfin c'est même pas un régime, c'est manger sainement, de façon adaptée à ma nature. D'accord ? La perte de poids que j'ai faite, je l'ai faite en un an. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, l'histoire de faire des régimes de tueurs, de malades, comme ça, on va tout perdre en deux mois, c'est très bien. Seulement 96% des gens reprennent pire que ce qu'ils ont perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4% des gens qui traversent le mur. Il n'y a que 4% des gens qui, après un régime où ils ont réussi à atteindre leur poids d'équilibre, le gardent. Donc, pour faire partie des 4%, il faut trouver ce qui est adapté à soi à long terme. Ce n'est pas une histoire d'un an, de deux ans, c'est pour toute la vie. D'accord ? Donc, on en était où ? Oui, donc, les 3 repas principaux et des coupes fins entre les deux. Alors, maintenant, il y a aussi un autre truc, facile, facile. C'est quand on mange, il y a, je ne sais plus, je ne sais pas combien, de dizaines d'enzymes dans la salive. Il faut mâcher. Il faut mâcher. La digestion, elle commence ici. Il ne faut pas avaler comme ça tout rond. D'accord ? C'est vraiment une personne, pour deux raisons. Premièrement, il faut commencer la digestion dans la bouche, si on peut dire. Deuxièmement, ça va donner le sentiment de rassasiement et on mangera moins. D'accord ? En étant rassasié. Ok ? Et troisièmement, il faut savoir qu'il y a un temps minimum pour être rassasié. Un quart d'heure, 20 minutes. Ça veut dire que quelqu'un, surtout s'il arrive, comme moi c'était avant où je faisais des régimes, où je me privais, je me privais, je me privais, et j'arrivais au repas, comme ça, je mangeais trois éléphants en un quart d'heure, je n'avais même pas le temps de m'en faire. Et je n'étais pas rassasié. Quand j'étais rassasié, oui, mais j'étais comme ça. D'accord ? C'était trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Même, on dit qu'il faut essayer, quand on mange, de se concentrer, de ne pas faire autre chose. On se concentre, on est calme et tout, c'est un moment posé. On se détend. Et même moi, ce que je faisais quand j'avais besoin, à l'époque, pour me motiver, c'est que des fois même, je mangeais 5-10 minutes, j'allais faire un truc, et je venais finir mon assiette. Comme ça, ça durait bien, comme ça, je dépassais bien les 20 minutes. Et effectivement, à quantité bien moindre, on est rassasié. Parce que, de toutes les façons, il faut 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Un quart d'heure, 20 minutes. Donc, bien mâché, reposez la fourchette, prendre le temps, zèle, pensez à la mer, les petits oiseaux, la montagne, je ne sais pas ce que vous voulez. Détendez-vous, et faire en sorte que ce que je veux manger, ça s'étale sur 20 minutes, quitte à couper, faire un truc et revenir. Ensuite, il y a aussi une autre astuce. Là, je suis un peu dans les astuces maintenant. C'est que, des fois, c'est vrai, on n'aime pas gaspiller, ou on n'aime pas laisser, ou on ne veut pas louper une belle occasion. Oui ? On ne veut pas louper une belle occasion, c'est pas grave, après il y aura des questions. On ne veut pas louper une belle occasion. Alors, il y a un conseil, c'est de donner à manger à votre frigo. Ce n'est pas une blague, ça veut dire. Non, ce n'est pas une blague, ça veut dire. J'ai un truc, je ne sais pas, ou à votre congélateur. Donc, par exemple, je sois un machin, n'importe quelle circonstance, soit à la maison, ou je suis, voilà, j'ai une partie crêpe, pizza, etc. Bon, c'est le soir, il vaut mieux que je mange la crêpe le matin. Il est gentil, lui, il nous organise, grâce à l'équipe. On organise une soirée pizza crêpe, et après il nous dit, il faut aller manger le matin, c'est mieux. Mais le matin, vous n'êtes pas là. Venez le matin étudier, venez, les garçons, venez. Il y a des fois à Rabitrack, ce bague, il vient le matin. Il est venu deux fois cette semaine nous faire les crêpes le matin, ici pour ceux qui étudient. Alors, qu'est-ce que je fais ? D'ailleurs, Jonathan était moins là-bas. Il les a mis au frigo, oui, oui, je ne les ai pas mangés, mais j'en ai mis au frigo. Donc je donne à manger au frigo, et soit je les mange au bon moment, soit je sous-traite, c'est-à-dire que je donne à mes filles. Je mange à tout le plage, je veux dire. Et donc comme ça, voilà, comme ça je ne suis pas frustré, vous voyez. Idem, vous allez à un mariage. À un moment, j'avais mon bureau, la yeshiva là-bas à Rupavé, j'avais mon bureau juste à côté de la salle, où il y a toutes les barmizodes, les brides-milotes, les trucs, tous les repas. Et moi, je passe, je viens, il y a des plateaux entiers et tout, etc. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, au début, qu'est-ce que je faisais ? Je n'aime pas jeter, alors je mangeais. Après, ce que j'ai fait, j'ai récupéré un énorme frigo et un congélateur que j'ai mis dans mon bureau. Ce n'est pas une blague, hein ? Vous avez créé une association ? Non. Non, on pourrait faire ça. À un moment, j'ai un ami qui a fait ça, mais le problème, c'est après la chaîne du froid, les intoxications, c'est un peu embêtant. La zone fait ça, c'est bien de faire ça. Mais bon, c'est une infrastructure. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai donné à manger dans mon frigo. Et comme ça servait de bureau des profs, effectivement, les profs venaient, ils venaient manger, ou je ramenais à la maison pour mes filles, ou je mangeais au bon moment, ou à la bonne quantité. Donc, on donnait à manger à votre frigo, d'accord ? Ça veut dire là, ça y est, c'est bon, j'ai mangé, je suis bien, il m'en reste, je le mets au frigo. Et je vais le manger demain matin, demain midi, ok ? Aussi, des fois, c'est vrai que c'est instinctif. Quand on vous donne, je ne sais pas moi, une assiette, on mange toute l'assiette, parce qu'on ne veut pas jeter, c'est vrai. On vous donne un sandwich, on mange tout le sandwich. Alors que des fois, bon, les calculs de quantité, elles sont moyennes, comme ça. Ils ont fait des sandwiches comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin d'un sandwich comme ça. Peut-être que moi, j'ai besoin, surtout à ce moment de la journée, que de la moitié. Alors, je mange la moitié, et l'autre, ou je l'offre, ou je le mets au frigo, encore une fois. Je donne un manger au frigo. Pas forcément manger tout. Même une pomme, on peut manger une demi-pomme, ça peut suffire, d'accord ? Bon, une pomme, ce n'est pas très grave. Mais par exemple, une grappe de raisin, c'est plein de sucre. Là, ouais, on peut la manger en plusieurs fois. Ok. Autre astuce, c'est préparer à l'avance, sur plusieurs fois. Parce qu'évidemment, ouvrir un paquet de gâteaux, manger une tartie de Nutella, commander une pizza, tout ça, c'est facile, c'est rapide, c'est efficace, oui. Par contre, faire une salade avec, composer 5 ou 6 légumes, faire cuire un petit blanc de poulet, et compagnie, et compagnie, faire une salade de champignons avec de la salade verte, c'est déjà autre chose. Vous voyez, ça prend du temps et tout. Et il faut souvent aussi une quantité. C'est vrai, on va manger, on peut y aller, on peut y aller dans les légumes, vous éclatez, les protéines aussi. Alors, qu'est-ce que c'est bien de faire ? C'est de préparer des boxes. Pour préparer à l'avance, on a besoin d'un frigo. Si vous voulez être mince, ayez un gros frigo, d'accord ? Ou alors, si vous voulez être gros, vous mettez un petit frigo. C'est comme ça. C'est là, ou là, voilà. Bon, c'est une blague. Donc, en tout cas, vous avez compris, il faut préparer à l'avance. Par exemple, ce qui est excellent, si vous avez du mal à manger des légumes, c'est la soupe. Et dans une soupe, vous pouvez mettre un peu, allez, allez, un peu de grilles râpées, des petits épices, des trucs sympas, des petits croutons, allez, on ne va pas, je dirais, trop strict, oui. Et donc, vous préparez, mais une soupe, entre manger une pizza et une soupe, et préparer une soupe ou commander une pizza, il n'y a pas photo. Alors, on se fait la soupe pour 2-3 jours, on la met au frigo, d'accord ? On se fait une salade pour plusieurs temps. Mais la vinaigrette qu'au fur et à mesure, parce que sinon, ça va cuit, voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la préparation. C'est sûr que si quelqu'un, j'ai imaginé le test, oui, welcome, Binyamin, je vais chez Binyamin, Binyamin aussi, je ne vous le présente pas, mais il a perdu énormément de poids. Je vais chez Binyamin à l'improviste, j'ouvre le frigo, il va y avoir 3 boxes toutes prêtes, il va y avoir des soupes prêtes, il va y avoir, tout est prêt. C'est prêt à l'avance, parce que sinon, je vais arriver, je vais manger des bêtises. Mais si c'est prêt, hop, je prends ma box, je mange ma salade, je mange mon blanc de poulet, je prends mon poisson, etc. Un poisson, je fais 2-3 portions, et soit je mets au frigo, soit même je congèle, et après je réchauffe, d'accord ? Donc ça, c'est la préparation à l'avance. Ensuite, c'est les épices. Le sel, il faut faire attention, pas trop, mais les épices, éclatez-vous en épices. Alors ça aussi, on est tous pareil, ne vous inquiétez pas. C'est quoi le problème des épices ? Le problème des épices, c'est que l'assiette est là, ou la poêle, elle est là, oui, et les épices, ils sont là-bas, oui ? Ben oui. Et le problème, c'est que les épices ont des petits trucs comme ça, là, qui sont durs à ouvrir, là, et puis ça ne coule pas, d'accord ? Et donc, il faut aller là-bas, il faut prendre le truc, et puis ça tombe, et puis machin, et puis je ne sais pas c'est quoi, etc. Alors, solution, moi j'ai fait comme ça, on arrête de se prendre le chou, j'ai pris une boîte, où il n'y a pas les petits trous, les machins, qui souffrent, tac ! Une boîte qui souffre bien comme ça, facile, et j'ai mélangé dedans 10 épices. J'ai mis de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, j'ai acheté les sachets, fou, 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 régulièrement, je fais ma boîte d'épices, et comme ça, j'ai ma boîte d'épices, je prends la boîte d'épices, et t'as là 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 là, et il y a un peu de tout, et vous allez me dire, bon, mais c'est toujours pareil. Bon, si vous voulez, de temps en temps, vous allez vous prendre la tête avec celui-là ou celui-là, mais ça, les épices, ça vous permet de donner du goût, et au lieu que ce soit du goût qui est donné par le sucre, ou qui est donné par les graisses, ça va être donné par les épices, qui sont pleins en plus d'origo-éléments et de choses nutritives, excellentes, c'est des herbes, c'est du concentré, des herbes séchées, c'est du concentré. Donc ça, c'est les épices. Autre astuce, autre astuce, c'est, alors là, c'est mental, c'est mental. Alors ça, j'adore faire ça à la maison, c'est un exercice, surtout en Shabbat, bon, on parlera de Shabbat après mieux, mais vite fait. Parce que la semaine, ça va, ça se passe relativement bien, bien qu'ici, on a des super, on a des repas très diététiques ici, si vous venez manger des garçons, c'est très diététiques. Mais Shabbat, des fois, forcément, il y a des petits desserts, la table, la glace, le truc, c'est plein de sucre. Alors, imaginez, je suis en famille avec mes filles, mes gendres et tout, il y a du monde autour de la table, au Pachem, et puis il va se dire qu'il y a des desserts qui arrivent, ouais. Alors, des fois, je craque, et après je regrette, et après je suis comme ça et tout, bon, après ça arrive. Mais, la majorité du temps, au Pachem, je tire. Comment je fais ? Tout le monde se sert, je les regarde, et puis je regarde ma montre, ça va durer 3 minutes. Dans 3 minutes, ils ont fini, et dans 3 minutes, eux, ils ont, « Oh, j'ai mangé du sucre. » Et moi, dans 3 minutes, je n'ai pas mangé du sucre. Ces plaisirs-là, combien de temps ça dure ? Combien de temps ça dure de manger un truc, entre guillemets, qui n'est pas bon à manger ? D'accord ? Combien de temps ça dure ? Des fois, c'est 30 secondes. Ben, tu attends, tu regardes le ciel, 30 secondes, et après, c'est fini, c'est passé. Voilà, c'est passé. Encore une petite astuce. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai entendu, d'un rave américain, dans un cours, « Yes, I went so amazing, yeah. » Ils ont un débit phénoménal. Et lui, là-bas, il explique ce rave, il explique, il dit, par exemple, comment donner goût au Shabbat, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de Shabbat. On l'invite Shabbat, il passe un Shabbat dans une famille, il trouve que c'est génial, et ça lui donne envie. Peut-être, des fois, c'est difficile tout seul, mais il garde ça en tête que c'est chouette. D'accord ? Mais comment donner goût à quelqu'un qui mange mal, qui est en surpoids, qui n'est pas bien, qui truque, comment lui donner goût d'être mince, bien portant, et de se sentir à l'aise et léger et tout ? Le problème, c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'inviter à ça, quoi. D'accord ? Et il dit que c'est... Il faut essayer de goûter ça une fois dans sa vie pour pouvoir être motivé ensuite à le rester. Bref, slogan. Premièrement, il y a un plus grand plaisir que de manger, c'est de ne pas manger. D'accord ? Mais on va dire, ça c'est un peu réducteur, on va dire qu'il y a un plus grand plaisir de mal manger, c'est de bien manger. On se sent bien après. On a mangé comme ça un truc sain, et en plus, ça a un effet psychosomatique, vous savez. Plus je sais, on éduque notre goût. C'est-à-dire que, je vous assure, ceux qui ont essayé et le savent, ça veut dire que, c'est sûr qu'au début, j'étais addict à la pâtisserie. La pâtisserie, je dis, un carnage. Je pouvais rentrer le soir comme ça, fatigué, stressé, tout ça, 11h du soir, je pouvais manger deux cakes entiers, avec un demi-litre de lait, une cuirine. Et après le soir, la nuit, le matin, je me réveille, j'ai l'impression que je sors de table. La pâtisserie, c'est terrible. Number one. Après, number two, c'est les glaces, ice cream. Je suis comme un fou, je peux manger une barquette. Et après, le reste, je veux dire, ça va en arriver à gérer. Ici, après, c'est les boissons sucrées. Voilà, les boissons Coca-Cola, etc. Pas de pub, Fanta, machin. Les boissons sucrées. Alors, or, il se trouve, que si on se motive, si on met le pied à l'étrier, qu'on réalise combien c'est mauvais, combien on se sent mal après, combien on est lourd, combien... Et en même temps, quand on voit des bons aliments, on fait un effort mental de se dire super la tomate, c'est super la tomate. Et bien, je vous assure, petit à petit, petit à petit, je ne dis pas, jamais une tomate arrivera à une bonne pâtisserie, je ne pense pas, enfin bon, peut-être, peut-être, si, on ne sait pas, je pense qu'il y en a qui arrivent. Je n'y suis pas encore arrivé. Peut-être une bonne tomate bien mûrée avec un petit filet d'huile d'olive, avec des épices. Peut-être, peut-être, bon. Mais, mais bon, avec une mauvaise pâtisserie, peut-être que ça peut arriver. Mais, quand même, il y a un déplacement des goûts qui se fait. Il y a un déplacement. On peut... Quelqu'un d'addict au sucre... Carottes qu'est-ce que ? Quelqu'un, oui. Quelqu'un qui est addict au sucre peut arriver avec un travail d'une ou deux années à arriver à presque être dégoûté du sucre. Quand je dis de sucre, c'est le sucre rapide. On a besoin de sucre lent. Riz, pâtes, féculents, tout ça. Mais, mais, les sucres rapides, genre toutes les boissons, même les jus de fruits, les gâteaux, et tout, les bonbons, les machins, tout ça, tout ça, sucre rapide, on peut arriver à ne plus avoir envie et même avoir l'impression de manger un truc qui va nous... qui va être mauvais pour nous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je crois qu'on va pouvoir passer aux questions. On va pouvoir passer aux questions. Oui, Yéhouda. Alors, vous avez devant vous Yéhouda. Et Yéhouda était au trekking à Champs-Rousse l'an dernier. Yéhouda, c'était bien ou pas ? Vous avez un témoin en char et en os, vous pouvez lui demander des renseignements, c'est quoi dormir sous une tente, boire l'eau du lac, chasser l'ours. On a bu de l'eau de source. Vivre dans la nature. Alors, surtout que là, le trekking qui est prévu au mois d'août, ce sera une version un peu soft parce que, les attachants, on va aller en voiture et on va mettre le matériel dans le coffre et on va changer d'endroit. Mais nous, l'an dernier, on est monté avec des sacs de 20 kilos, on est resté 5 jours à plus de 2000 mètres sans redescendre. Ça veut dire, on a dû porter tout le ravitaillement et on était au grand amour. Ce sera un peu plus facile cette année. Mais en tout cas, vous avez un témoin de c'est quoi un trekking. Regardez, il est en bonne santé. Je dirais apparemment, ça s'est bien passé. Yuda. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne peut pas boire dans le bras ? Je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce que tu penses sur boire et manger au repas ? Alors, j'avoue que moi, je ne faisais pas trop attention à ça. Et là, depuis quelques temps, je fais plus attention de boire plutôt avant, régulièrement dans la journée et éviter pendant le repas. Et c'est vrai qu'on est moins ballonné, on est moins... Ça gouffre dans nos vêtres. Je dis, voilà, tu prends... Enfin, il ne faut pas le faire parce que c'est baltachrit, mais imagine, tu vois... Si tu vois une baguette qui est tombée là dans le caniveau, dans l'eau, elle est patate comme ça. Elle fait cinq fois son volume. Donc imagine qu'on a ça dans le ventre. Alors, imagine le shabbat, des fois. Ah ouais, on n'a pas parlé de shabbat. Je dis, c'est moi, évidemment. Évidemment. Alors, il y a un Zohar qui dit que shabbat et yom tov c'est fait pour étudier. D'accord ? Pour prier et étudier. Chacham a créé ça. Il y a d'autres raisons à shabbat et yom tov. Alors, une fois, on a dit au Chazonish, on a dit, alors pourquoi il y a le Tchulant ? Pourquoi il y a la Daphina ? Oui, ça fait dormir. Vous savez bien. Moi, rien que l'on met une plage, je commence à tourner de l'oeil. Alors, rien que les vapeurs, les vapeurs, déjà, ça fait dormir. Alors, il a dit, non, mais on n'est pas obligé de manger toute la marmite. On en prend un peu. D'accord ? Ça veut dire shabbat. Il y a une misva de onek shabbat. Il y a une misva de onek shabbat, de kiffer comme ça, shabbat. Il y a une misva aussi quand vous serez marié et de faire honneur à votre épouse qui a préparé, qui a fait tout ça. Mais, on n'est pas obligé de se gaver, de manger beaucoup. On peut prendre un peu de chaque, oui. Et surtout, qu'en vérité, ce n'est pas si méchant que ça. Pourquoi ? Parce que les salades, on peut avoir plein de salades très sympathiques. C'est même, des fois, ils ne mangent des salades que à shabbat. Ensuite, le poisson. Pour ceux qui font poisson au midi et soir et ça, chichit, c'est très bien. Le poisson, c'est nickel. D'accord ? Ensuite, dans le plat chaud, on va dire couscous, il y a aussi des légumes, il y a aussi du poulet. C'est très bien tout ça. Le vrai problème dans le shabbat, si on peut dire, c'est la chala. Alors, oui, chala. Vous savez, un kazaïte, c'est une petite boîte à lunettes. Un kabeza, voilà, c'est, on va dire, un gros œuf. Donc, on va dire 60 à 100 grammes selon Sfaradim ou Ashkenazim. Ça va très vite en chala. C'est une belle tranche, une belle tranche de chala. Il n'y a pas besoin d'en manger deux, trois, quatre, cinq, six, sept, voire une chala, deux chalotes, d'accord ? Et donc ça, c'est la chala. Et ensuite, c'est le dessert. Alors, le dessert aussi. Moi, j'ai un de mes jandres, mais c'est vrai qu'il faut être fort. Il faut être fort. Il est très fort. Il y a un de mes jandres. Nous, on fait, en ce moment, c'est la grande mode des sorbets à la maison. Un de mes jandres nous a offert une sorbetière. Qu'est-ce que c'est bon ! C'est encore mieux que la glace. Et alors, le truc, c'est que lui, il prend une cuillère à café de chaque parfum. Il y a trois parfums, heureusement. Donc, c'est quand même trois cuillères, oui. Voilà. Et voilà. De toute façon, une fois que tu as le goût, un peu plus, un peu moins, c'est pareil, d'accord ? J'ai le goût, j'ai le goût. Ça y est, j'ai le goût, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est surtout ça. C'est les desserts, les gâteaux et trop de chala. Mais sinon, le reste, c'est bien. D'accord ? Oui, on a... C'est le samedi du coup. Non, ça n'est pas terrible. Ça reste le goût. Ouais, il n'y a pas besoin. T'as eu le goût, ça y est, le kiff, c'est bon. Oui, mais il y a un souci que vous n'avez pas dit. Oui, c'est quoi ? On a une mère juive, en fait. Et que si on ne mange pas, c'est qu'on est malade, en fait. Non, non, non. Si on ne mange pas, c'est qu'on n'a pas aimé son plat. Non, alors, le coup est enregistré, tu vas refier écouter. Ouais, on s'en fait écouter, mais... Non, je veux dire... Quand j'avais 115 kilos, tout l'hiver, ce n'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour vous motiver, pour dire que ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, tout l'hiver, je l'ai vu, c'est marqué dans les recherches scientifiques, j'étais en ORL, c'est ortho, rino, laryngoruchiste, le truc. J'ai été en angine, en... Qu'on appelle ça, là ? Rhinopharyos. Moins qu'angine. Rhinopharyngine. Rhinopharyngine, voilà. J'ai été tout l'hiver... Je faisais un moment... Je faisais un moment... Je faisais un moment avec un médecin, il ne savait plus quoi faire, il m'a mis au glantin, aspirin, machin et tout, il m'a bourré de trucs, il n'arrivait pas, tout l'hiver, j'avais ça. J'avais un début de diabète. Il faut savoir que le diabète de type 2 est beaucoup plus fréquent dès qu'on est en surpoids. J'avais des problèmes de genoux, j'avais des problèmes de dos, je dormais trop, c'est plein, il y a plein de choses, et encore, ça n'a pas duré trop longtemps, ça a duré une vingtaine d'années, mais si quelqu'un... Oui, c'est pas mal, déjà. Pour vous, c'est pas mal, mais pour moi, c'est pas... C'est une vie, voilà. Mais... Oui ? Partagez vos astuces, vous, oui. C'est une fois qu'on a fait son plat équilibré, et qu'on est prêt. Bon, on est là, et en fait, à la fois, on ne va manger que le riz et l'huile. Alors, commencez par les légumes. Ah, bravo. Après la mélange, et à la fin, je fais le goût. Alors ça, c'est ce que je fais à mes filles. Vous voulez des frites ? Quand vous avez fini l'haricots verts ? Ma femme fait toujours, elle fait aussi des frites, bon. Elle fait des frites et des haricots verts. Et après la protéine. Alors, les frites, c'est après des haricots verts. Et c'est un haricot vert, une frite. J'ai l'autre astuce aussi pour manger lentement, c'est de manger pas la main forte. C'est quoi pas la main... Ah, de la main gauche. C'est de manger la main gauche. Pas mal. Il y a une astuce, hein ? Une astuce. Il y a pas une astuce ? Une astuce. Qu'est-ce qu'on prend des astuces ? Non, c'est bon. Non, viens de voir une astuce. J'ai aussi deux astuces. La première chose, c'est de peut-être commencer le repas par les fruits, et après on gérer le repas. Pareil, de la même manière, parce que souvent, on gérer le repas, c'est un moindre mal de manger les fruits, par exemple, un peu avant. Et comme ça aussi, on a cassé un petit peu la faim et puis après on va manger plus raisonnablement. Mais vous pouvez aussi aller un peu plus loin, c'est de manger le fruit carrément en encas, au milieu, au milieu des repas. C'est-à-dire le fruit, vous auriez mangé en dessert, vous ne le mangez pas en dessert, vous mangez carrément en milieu de repas. D'accord ? Ou en souper. Les avantages, c'est quoi ? Les avantages, c'est que comme le petit peu, il y a assez plat. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, le sommeil est rempli et quand tu peux, c'est la peau. Bravo. La deuxième chose aussi, c'est que c'est bien quand on se travaille de prendre de l'eau. Ah oui, on sait. C'est toxique. Alors, Kevin, oui ? Donc, la deuxième astuce, la deuxième chose, c'est que tous les matins, prenez, moi, par exemple, j'ai ma petite bouteille de 50 centilés, bois une demi-bouteille tous les matins au réveil. Excellent. Réhydratez le matin. Excellent. Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager ? Les graines de chien. Est-ce que vous êtes motivés ? Alors, on n'a pas parlé des faux sucres. On n'a pas parlé des faux sucres. J'avoue, j'avoue que j'ai déjà fait plusieurs fois de chouva et je suis retombé là-dessus. Et je vous avoue qu'en préparant ce cours, blind et d'air, blind et d'air, je prends sur moi blind et d'air au moins jusqu'à Rosh Hashanah d'éviter au maximum. les faux sucres. C'est vrai que ça, c'est sûr que ce n'est pas bon pour la santé. Surtout, vous, vous êtes jeune. Bon, moi, déjà, je suis... Voilà. Mais... Plus on commence jeune, plus ça va durer longtemps. D'accord ? Donc, évitez... Alors, on peut utiliser ça en transition au début parce que ça n'a pas duré longtemps. Quelques mois, quelques mois, on va remplacer le sucre par les faux sucres. Mais il faut vite essayer de supprimer tous ces faux sucres. D'accord ? Aspartame, et compagnie, etc. Forcément, ce qui est faux, c'est faux. Je n'ai pas à chercher. Ruben, représentant de Jewish Land. Yes ! Qui représente Keep Rising ce soir ? Il n'est pas là. C'est Kevin. Kevin représente Keep Rising ce soir. D'ailleurs, ce cours était les mini-chats de la mamie de Raphaël qui nous a quittés cette semaine. Ruben ? Alors, Ruben, je ne sais pas si vous savez, je peux le dire. Ruben est cuisinier. Donc, c'est un professionnel. Que nous dit un professionnel ? Cuisinier, diététique en plus. Cuisier, diététique. J'essaye. C'est le besoin de cacher. Comment ? Il ne faut se mettre dans le cacher. Oui, c'est vrai. C'est un projet. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout. C'est vrai que quand on fait parmi des voyages, et puis, on fait des voyages et tout. Donc, vous arrivez à un endroit, il y a plein de fast-food, de snide. Ce n'est pas caché. Avec nous, on passe, on est tranquille. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler le mental. Mais en même temps, moins on est tenté, mieux c'est. Moins on est tenté, mieux c'est. Oui. Le but de la cache-route, c'est, on va dire, le bien-être spirituel de l'âme, mais c'est aussi du corps. D'accord ? Puisque avec toutes les sources qu'on a vues au début, effectivement, on doit s'occuper de la pureté de notre âme, si je puis dire, mais également de la pureté de notre corps. C'est normal. D'autres astuces ? Est-ce qu'il reste des crêpes, là ? Je vois qu'il sera qui l'en a fait, encore une fois. Non, mais franchement, la crêpe, par exemple, c'est pas la fin du monde, la crêpe. En fait, c'est des crêpes, pas la farine. Il y a duvé, il y a un peu de farine, il y a un peu d'œuf. Simplement, il ne faut pas bourrer de nutella, ou de sucre, ou de machin. Mais une crêpe comme ça, avec un petit peu de beurre, par exemple, c'est très bien. Si vous eez, ne supprimez pas l'huile, privilégiez l'huile de colzane, l'huile d'olive, d'accord ? Des huiles comme ça, plus saines. Et après, ah, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, très important. Vous allez dans Google, vous tapez table d'indice glycémique des aliments, et vous allez avoir les verts, les oranges, et les rouges. C'est comme les feux de circulation. Vert, orange, rouge. Donc, les faibles indices. Par exemple, l'avocat, qui a une mauvaise réputation, alors qu'en fait, il a un faible indice. C'est un très bon aliment, c'est des bonnes graisses. Et ensuite, vous avez l'orange, c'est average, moyen, et le rouge, c'est rouge. Ça, il faut éviter. D'accord ? Attention, le même aliment peut se retrouver en vert, orange et rouge, quasiment. Par exemple, du pain, enfin, des pâtes, on va prendre plutôt, des pâtes. Si vous avez des pâtes blanches, raffinées, trop cuites, ça passe dans le rouge. Mais si elles sont al diente et complètes, ou semi-complètes, ça passe dans l'orange. Bon, on ne va pas les mettre dans le vert, quand même. Mais on a besoin, quand même, pour le sucre. Donc là, vous avez, moi, j'avais ça sur mon frigo, j'avais ça dans mon sac, j'avais ça à la maison, j'avais ça dans mon bureau, comme ça, ces tableaux affichés. Et là, dans le vert, vous pouvez y aller franco. D'accord ? Le orange, voilà, vous avez besoin quand même, on a dit le matin, le midi. Le rouge, on essaie d'éviter. OK ? Et le soir, vous évitez tout ce qui est sucré ou tout ce qui est féculent, sucre lent, sucre rapide. Le soir, ce n'est pas la peine. Comme ce soir. D'autres questions ? C'est bon ? On nous vend là ? On est bon. C'est bien ? OK, nickel. Bon, alors, suivez, mettez-vous dans les groupes si vous n'êtes pas, suivez pour le voyage du début juillet et pour le trekking de début août, sachant que les places sont limitées et voilà. Il reste. Shabbat shalom à tous et tous.